voilà bonjour tout le monde voilà dans cette vidéo je fais la correction d'un exercice qui tombe fréquemment dans les exercices bien c'est que tombe n'est pas comme la pluie c'est à dire ça existe d'une manière fréquente dans les examens ce exercice se compte sur 6 points ou 5 points voilà l'énoncé de ce exercice on considère le mouvement unidimensionnel c'est à dire dans une dimension d'un peu un matériel de l'hameltonienne h pi ou car c'est 2e moins 1 c'est le cas carré voilà première question pourquoi l'énergie ou du système est-il conservé c'est à dire que d'abord il faut calculer delta h sur delta c et si h est constant donc h coïncide avec e donc ça c'est la réponse de la première question deuxième question utilisant l'équation de mouvement montrer que la quantité de mouvement d est conservé c'est à dire c'est une intégrale première troisième question on se pose que d dans ce cas est supérieur strictement 0 exprimer la vitesse qui pourrait déploie en faisant apparaître les deux contenus qui conservent et c'est à dire on parle ici de d et e quatrième question résoudre l'équation différentielle pour qu'il pourrait c'est à dire la croissance différencière que nous avons trouvé dans la question 3 5 à quel il a le comportement en simplothèque des points matériels c'est à dire on a l'équation et on a la solution donc c'était très supérieur à 0 c'est à dire lorsque tu es envers l'infini on va trouver d'après l'utilisation des moyennes de mathématiques et surtout le le développement limité que le comportement en la solution et c'est à dire et s'implifier voilà maintenant la question 5b on suppose que eux inférieurs et inférieurs 0 c'est à dire l'énergie devient négative montré alors qu'il existe un instant t est ce que pour t cp est l'équation 1 de la question 4 n'admet plus de solution réelle c'est à dire que le delta devient 0 mais il faut déterminer à quel instant c'est à dire lorsque tt période ts donc dans cette question on montre que il faut qu'on détermine l'expression de ts et interpréter ce résultat voilà maintenant je passe à la correction de la première question dans la première question il suffit bien sûr de calculer la dérivée de dh par rapport à dt ça c'est seulement démonstration c'est pas la peine d'utiliser sa main si on utilise directement cet résultat du corps donc on a dh r dt cah c'est à dire le crochet de poisson plus l'intégrale de h c'est à dire l'intégrale locale au partiel de h puisque d'après l'expression que nous avons dans l'énoncé de l'exercice que h ne dépend pas de t c'est à dire h ne dépend pas explicitement de la tendance on a la dérivée partielle c'est à dire que la dérivée partielle de h c'est à dire que la dérivée partielle de h est égale à 0 donc c'est à dire que dh est égale à 0 donc h est égale à constante et dans ce cas on a le droit de dire que e coïncide avec h donc puisque h coïncide avec e donc e conserve c'est à dire e c'est une intégrale première où on dit également que e est une constante de mouvement j'aime bien seulement de signaler que lorsqu'on dit un intégrale première toujours intégrale première c'est un intégrale qui dépend la position la vitesse et le temps maintenant je passe à la question 2 si on utilise la même méthode que nous avons utilisé dans la première question pour montrer que d est un constant de mouvement et voilà on a la dérivée totale la dérivée de d c'est à dire la dérivée de d par rapport à t est égale à la dérivée partielle de d par rapport à t plus le crochet de poisson hd voilà maintenant il suffit il suffit de calculer le crochet de poisson voilà le crochet de poisson c'est l'intégrale ou la dérivée de d par rapport à qui fois l'un des dérivées de h par rapport à p et inversement dans l'autre partie voilà il suffit seulement de remplacer la dérivée de d par rapport à qui et dérivée de h par rapport à p est également dérivée de d par rapport à p si on fait le calcul on trouve si on fait le calcul on trouve que le crochet de poisson égale à h donc et on a le dérivée bien sûr c'est à dire que le dérivée de d par rapport à t des dérivées partielle est égale à h donc h moins h est égale à 0 donc on a dit et conserver c'est-à-dire que d c'est une intégrale première également aux constants de mouvement dans la troisième question on s'est posé que d est un contenu positif strictement donc voilà on a qui pourrait c'est un dérivée partielle de h par rapport à p voilà est égale à p sur m voilà ça c'est d'après l'équation canonique bien sûr on utilise l'équation canonique que qui pourrait être égale à h par rapport à p donc dit on a dit égal puis q sur 2 moins h t donc on tire c'est à dire d'après cette relation on va tirer l'expression de p p est égale 2 sur q d plus h t donc on va remplacer l'expression de p dans cette dans le qui point en 2 qui point est égale 2 sur q m d plus h t bien sûr on remplace qui point c'est du q sur donc finalement qu'on qui point est égal 2 sur q m d plus h t et et on a h c est donc un en on remplace h par e voilà maintenant je passe à la question je passe à la question 4 c'est la résolution c'est à dire résoudre l'équation qui point c'est oui 2 sur q m d plus h t bien sûr on on a d'après la question 3 on a dit qu'il sur du t il est égal 2 sur q m à d plus h t donc il suffit seulement de passer du t vers la côté ici ici qui vers la côté ici c'est à dire de bien qu'il est égal 2 sur m d plus h t voilà si on fait l'intégral de cette des deux tiers c'est à dire le tir à gauche et à droite on a l'intégral qui dit qui si on a la fonction originale de q d qui c'est q au carré sur 2 voilà et on a 2 et c'est à dire il est égal 2 sur m du t plus h t au carré sur 2 intégral plus une constante voilà qui au carré 4 m maintenant on fait l'intégral de cette partie l'intégral de dc dt et l'intégral de ht c ht au carré sur 2 mais il faut ajouter bien sûr la constante maintenant il faut calculer la constante c'est à dire on calcule la constante d'après les conditions initiales à titre 0 on a qui 0 au carré est égal deux constantes c'est à dire qu'on constate est égal qui 0 au carré sur 2 2 que qui t au carré est égal 4 sur m d t plus ht au carré sur 2 plus q 0 au carré si on fait passer qui 0 de la terme droite vers la terme gauche qui 0 vers ici on trouve que qui t au carré moins que 0 au carré est égal 2 sur m fois factorise 2 dt plus ht au carré concernant la question 5a on suppose que dans ce cas que l'énergie positif est très grande c'est à dire t envers l'infini on a qui t au carré moins que 0 au carré égal 2 sur m t au carré 2t sur t plus e seulement ici j'aime bien de signaler ou j'aime bien de 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 expliquer que le développement il faut passer il faut passer qui 0 vers la côté à droite si on fait pas ça la réponse devient n'est pas correct voilà on a un passe qui 0 vers la côté on trouve que qui t au carré est égal 2 sur m t au carré c'est à dire on factorise par 2 sur m t au carré factorise 2 dt sur t plus e plus m qui 0 au carré c'est 2t au carré c'est à dire si t tend vers l'infini ou si t est très grande donc ça tend vers 0 et ça tend vers 0 donc ce qui risque que qui au carré t est égal 2 sur m t au carré fois e donc qui t tend vers la racine de 2e sur m t et on n'a pas le droit de faire ça lorsque e est négatif car le racine car e est négatif donc on n'a pas le droit de faire ça car le racine est toujours positif maintenant on passe à la question 5p c'est à dire à l'instant t supérieure t est ce que est vrai est ce que l'équation c'est à dire cette équation l'équation que nous avons trouvée voilà ça c'est l'équation que nous avons trouvée la question d'un cycle 5p 5s 5b 5b demande que à l'instant t supérieure t est cette équation admis des solutions qui n'est pas réelle donc devient une solution complexe et pour que cette condition vérifie il faut que le delta de cette équation c'est à dire le delta sur cette équation est inférieur à 0 si on fait donc pour que l'équation a admis des solutions complexes il faut que delta c'est à dire 4 sur m t au carré plus 8 ou m qui t au carré moins que 0 est inférieur à 0 donc il existe il est obligatoirement il existe ou à l'automne t supérieure t est qui vérifie delta inférieur à 0 avec t est correspond à delta de cette équation 0 pourquoi car lorsque d est supérieure 0 on a 2 réelles mais lorsque t est égal à 0 on a t est égal à t est dans ce cas on a t est égal à t est t est qui nous recherche et lorsque d est delta inférieur à 0 t supérieure à t est maintenant notre objectif c'est de déterminer t est c'est à dire on va seulement remplacer t par t est et résoudre l'équation delta t est égal à 0 c'est à dire l'un connu ici de via oué t est fait l'équation liée de delta est égal à 0 si seulement on remplace ici t par t est t par t est et qui t par qui t est cette quantité devient constante pourquoi car on a calculé la solution dans l'instant c'est à dire devient un réel ou devient un nombre c'est à dire on a le droit d'utiliser l'expression que nous avons trouvé dans la question 3 ou la question 4 voilà on a t est la solution de l'équation cette équation donc on va calculer delta delta c'est 4 m d au carré plus 8 e m voilà après on trouve cette équation après simplification on trouve cette cette équation et on va bien sûr on va c'est seulement factorisé ça c'est un équation identité remarquable numéro 1 c'est t s plus d plus sur e au carré t égal à 0 c'est à dire que t s est égal à moins d e vous remarquez ici que t s est supérieur à 0 car pourquoi car d positif et e négatif donc moins d sur e positif donc ça c'est la solution c'est à dire ici l'interprétation que à partir de t supérieur à t s c'est à dire que le set particulier peut osciller peut être osciller c'est l'oscillator voilà c'est la fin de ce vidéo courage c'est l'os